Alors, comment faire pour savoir quelle est ta nature véritable? Donc, quand on parle de revenir à sa nature profonde, ça veut dire quoi? Revenir au souffle de vie, revenir à la lumière, revenir à l'expression de Dieu. C'est ça que ça veut dire, OK? Tu dois comprendre que c'est important de comprendre ça en dedans de toi. Mais avant de comprendre ça en dedans de toi, tu dois comprendre ça dehors. C'est quoi la nature profonde de la vie? C'est quoi la nature profonde du vivant? Que j'enseigne dans Switch, que vous êtes nombreux à avoir fait Switch. Ça, c'est la nature profonde du vivant. La nature profonde de ce qui est dans le monde extérieur, mais la réalité, c'est aussi dans le monde intérieur. Les grandes lois fondamentales, action, repos, régénération, mouvement, capacité adaptative, l'énergie, cause à effet, cycle, expansion, contraction, gestation, homéostasie, polarité, changement. Tout ça, c'est la nature profonde du vivant. Toi, tu es aussi la vie. Mais toi, tu dois savoir quelle est ta nature profonde à toi, ton flocon de neige à toi, à quoi tu vibres, à quoi tu résonnes. Et pour ça, il faut que tu ailles la ferme intention de te connaître. Il faut que tu ailles la ferme intention de connaître qui tu es. Le fameux « connais-toi toi-même » finalement. Si tu ne demandes pas t'es qui, si tu ne t'engages pas à la découverte de toi, si tu ne t'engages pas à la découverte de toi, puis tu es constamment en train de dire « il me manque de quoi, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose, je ne trouve pas, il me manque quelque chose, je ne suis pas assez bonne, je contrôle encore, je fais de l'anxiété, je n'arrive pas à dormir. » Et là, tu es toujours en train de pointer ce qui manque. Si tu pointes, tu es en réaction constamment. Tu es sur le pilote automatique. Non, accueille ce qui est là. Et les résistances vont être là pour t'enseigner. Si tu es en train de dire « ok, je suis qui » profondément, et tu t'engages dans ton cheminement à observer la vie en toi, comme je vous le répète à chaque masterclass une fois par mois, différemment sur différents axes, comme je le fais trois fois par mois sur Ubuntu, comme je le fais dans d'autres formations ailleurs. La job à toi, c'est de tourner ton regard vers toi, puis commencer à lire la vie. Et à lire quand tu as des étoiles dans les yeux, quand tu as le cœur grand ouvert, et à lire quand tu es tué dans ton énergie. On va appeler ça, nous, les valeurs. À l'échelle humaine, on appelle ça les valeurs. À l'échelle vibratoire, on va appeler ça tes notes de musique, ta fréquence, tes couleurs.